Des trimédianes aux trois côtés. L'énoncé du problème. Soit le triangle ABC, rectangle en A. Les points P et Q se trouvent sur l'hypoténuse BC, de façon que BP égale PQ égale QC. J'ai noté ces trois côtés, ces trois segments égaux avec X. On sait aussi que AP et AQ mesurent 3 et respectivement 4. Bien sûr, partout, la même unité. On note comme d'habitude ce côté petit A, ce côté petit B, pour la commodité de la solution. Il faut bien sûr calculer et trouver la longueur AB, la longueur C et la longueur BC, autrement dit 3X. Connaissant les trois trimédianes, je n'ai rien trouvé de mieux. Trouvons les trois côtés du triangle rectangle. On s'en sort avec la célèbre loi des Cosinus, ou le terrain de Pythagore généralisé, forme trigonométrique grâce à Al-Cachy 1429 environ. Écrivons donc d'abord le terrain de Pythagore pour le grand triangle ABC. A carré plus B carré égale 3X au carré, autrement dit 9X carré. Puis on écrit l'aladé Cosinus pour les triangles qui sont là, ABP et AQC. Pour ABP, 3 au carré, c'est-à-dire 9, égale A carré plus X carré, moins 2 fois A fois X, fois Cosinus de l'angle B. Cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse, A sur 3X. Et pareil, écrivez pour le triangle AQC. Vous avez 3 secondes. 1, 2, 3, merci. 16, c'est-à-dire ce côté au carré, est égal à B carré plus X carré, moins 2BX fois Cosinus de l'angle C, qui est le côté adjacent sur l'hypoténuse, B sur 3X. On va simplifier le 2. Le 1, ça reste pareil. On va simplifier le 2. Vous l'avez simplifié ? Oui. 9 égale X carré plus, ici, si on fait le calcul, ça fait 2A carré sur 3, moins, et A carré moins 2A carré sur 3, ça fait 1 tiers de A carré. Et pour l'autre, 16 égale X carré plus 1 tiers B carré. Bien sûr, ici, on a envie, dès qu'on va, ces deux relations, de les soustraire. Ce qu'on va faire. On soustrait, X carré disparaît, parce qu'il s'annule. Et A carré moins B carré, ça va être 3 fois cette différence, qui est moins 7, 3 fois moins 7, également moins 21. Du coup, on peut trouver A carré en remplaçant. Regardez ici, entre 1 et cette relation, on va l'appeler 4. Qu'est-ce qu'on fait ? On peut, bien sûr, on va additionner. Quand ça, moins B carré et plus B carré disparaissent, ça nous fait 2A carré égale 9X carré moins 21. Du coup, A carré égale 9X carré moins 21 sur 2. Comme vous constatez, notre problème de géométrie revient à résoudre des systèmes d'équations. Il y a un système, trois équations, trois inconnus. Les inconnus sont A, B et X. Donc, on a exprimé A carré en fonction de X carré. Et après, qu'est-ce qu'on fait ? On remplace. On remplace A carré dans la relation d'ici. Par exemple, la 2 prime. 9 égale 1 tiers de A carré, c'est-à-dire ça, plus X carré. Bien. Alors, je vous laisse faire les cartules. Je cache. Cachetier. On multiplie les deux membres par 6. Parce que le dénominateur, il est 6 ici. Ça nous fait, ça fois ça, 9X carré moins 21. 6X carré égale 9 fois 6, 54. On garde les X carré premiers membres. On passe les autres deuxièmes membres. 15X carré égale 75. Donc, X carré égale 5. Et bien sûr, maintenant, il ne reste qu'à remplacer dans la relation de tout à l'heure. A carré égale 9X carré moins 21. On a pris X carré par 5. Donc, X carré est remplacé par 5. Et on trouve 45 mal 21 sur 2. A carré égale 12. Et après, même manip dans l'autre relation, on remplace X carré par 5. Et B carré égale 33. Du coup, A égale racine de 12, c'est-à-dire 2 racines de 3. B, c'est racine de 33. Et C, c'est 3X, c'est-à-dire 3 fois racine de 5. Et c'est plié. Donc, c'est-à-dire 3. C'est-à-dire 3. Sous-à-dire 3.